Bonjour à tous, on est heureux de vous trouver pour un nouveau webinar du CNCH dédié à l'imagerie. Je suis Clément Charbonnel du CH de Versailles, je suis accompagné de Pierre Ledet d'Agneau pour modérer cette session. Alors c'est la rentrée, comme chaque rentrée, moi je fais des résolutions, vous aussi je vends seul. Et donc je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai décidé d'essayer d'apprendre pourquoi je faisais parfois des images un peu pourries en IRM. Alors si vous êtes comme moi, ce webinar est fait pour vous, sachez que vous pouvez poser vos questions en bas, il y a un petit onglet questions-réponses-discussions. Sachez également que ce webinar est en direct sur Facebook et que vous pouvez le retrouver dès demain en replay sur le site du CNCH. Je passe la parole à Pierre pour vous présenter notre invité de ce soir. Merci beaucoup Clément, c'est un vrai plaisir de tous vous retrouver. Merci à vous de vous être rendu disponible, effectivement, malgré la rentrée, le contexte. On a l'immense plaisir de recevoir le professeur Daché qui vient de Rouen et qui va donc nous parler, et je vais tout de suite lui passer la parole, des artefacts en IRM cardiaque, comment on peut déjà les reconnaître pour savoir à peu près derrière les gérer et puis arriver à avoir des examens qualité. Je vous passe tout de suite la parole, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie vraiment, je suis très heureux d'être avec vous ce soir sur un cours qui n'est pas si facile, et vous voyez que j'ai mis un titre un peu provocateur, parce qu'en préparant ce cours, je me suis aperçu que quand on parle d'artefacts, on ne va pas montrer forcément les plus belles images qu'on montre habituellement dans les congrès. Et c'est un sujet qui n'est pas forcément si facile, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de cours sur les artefacts en IRM en général, mais sur les artefacts en IRM cardiaque, il n'y en a pas tant que ça. Donc, j'ai essayé plutôt que de vous faire quelque chose de très physique, ce qui peut toujours être extrêmement aride, surtout un soir à cette heure-là, plutôt que de vous parler des artefacts que j'utilise ou que j'essaye de reconnaître dans ma pratique courante. Alors, une diapo vraiment très banale d'introduction, vous le savez tous, vous faites de l'IRM, vous utilisez l'IRM, ou les deux, c'est devenu un examen incontournable en cardiologie clinique, et les artefacts inhérents à la technique sont très nombreux. Ils doivent être connus et surtout reconnus des médecins, mais aussi des manipulateurs d'IRM, pour éviter, bien entendu, les erreurs diagnostiques. Alors, ne rêvez pas une exhaustivité dans ce topo, puisqu'ils sont extrêmement nombreux, ces artefacts, et donc on essaiera d'insister sur ceux qui semblent les plus utiles et les plus fréquents. Donc, je voulais dire un petit mot déjà de l'importance, j'en reparlerai pas après, donc je crois que c'est très important, l'importance des manipulateurs, dans la qualité image des IRM cardiaques et la gestion des artefacts. Ici, je me suis amusé à ressortir une image d'une des premières IRM cardiaques que j'ai fait au début des années 90, avec Corinne, que vous voyez là en photo un petit peu de dos, et un patient qui se prêtait à nos expérimentations plus ou moins hasardeuses à l'époque. Et Corinne, d'ailleurs, est toujours manipulée dans le service aujourd'hui, elle a pris quelques rides, mais moi aussi. Et c'est très, très important vraiment de travailler en prise directe avec nos manipulateurs. Et c'est surtout important, notamment dans les activités hospitalières, souvent un bras de fer entre les médecins et les cadres d'ailleurs, d'imposer que les manips deviennent des vrais spécialistes d'IRM, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas de la radio conventionnelle au scanner, à l'IRM, à l'échographie, à je ne sais quoi. C'est vraiment une spécialité d'être manipulateur en IRM. Et c'est sûr qu'on travaille mieux quand on a des manips qui sont bien formés, qui connaissent la physio cardiaque, l'anatomie, bien entendu, par cœur, les particularités de l'ECG et les grands syndromes. Alors, le mot artefact, il vient, alors j'ai cherché ça, je ne savais pas, en fait, c'est l'effet de l'art en latin. Donc, c'est un signal approprié qui apparaît au sein d'une image. Donc, le but du médecin, c'est évidemment de les reconnaître pour les supprimer. Et ce que j'aime encore mieux, c'est surtout de les utiliser. Une fois qu'on les a reconnus, c'est parfois de les utiliser à bon escient pour affiner le diagnostic. Et j'essaierai de vous montrer quelques petits exemples à ce sujet. Alors, dans les grands cours d'artefacts, on retrouve toujours ces trois catégories d'artefacts, équipements, reconstruction, physiologie. Et naturellement, en cardio, c'est la physiologie qui va largement prédominer du fait de notre organe cible qui ne cesse de bouger de façon plus ou moins régulière. Alors, bien entendu, pour limiter les artefacts, on va commencer par des choses très simples. La première chose à faire, c'est de s'assurer d'avoir un signal ECG. En général, c'est un vecto cardiogramme qui est d'absolue qualité pour avoir une bonne image. Vous avez ici deux ECG qui défilent à toute vitesse. Et vous reconnaissez très rapidement à gauche une synchronisation prospective, où on n'enregistre pas l'intégralité du cycle cardiaque. Et c'est l'ondaire, finalement, qui donne le signal de départ de l'acquisition, du remplissage de l'espace de Fourier. Et à droite, une synchronisation rétrospective, où on enregistre l'ensemble des signaux issus du massif cardiaque, qu'on va réaffecter dans un second temps à la bonne phase de l'image. Alors, ça, c'est une règle de base. On ne démarre jamais un examen IRM quand on a une synchro qui ne marche pas ou qui est totalement défaillante ou à microvoltage si important que les ondes R ne sont pas reconnues. Et bien sûr, le rôle, avant de démarrer l'examen, c'est de vérifier, vous voyez, ces petits triangles rouges, que chacun d'air, et seulement chacun d'air, est considéré. Alors, il faut savoir que quand on va monter en champ, vous savez que les constructeurs, en ce moment, ils essayent de nous faire acheter des IRM 3 Tesla et même 7 Tesla. Il y a une 7 Tesla qui est en cours d'installation à Lille, il y en a déjà une à Poitiers. On sait qu'on va aller vers le 7 Tesla. Est-ce que c'est vraiment adapté à la cardio ? J'ai quand même un gros doute, parce que plus on monte en champ et plus on va augmenter les artefacts. Et on le sait déjà avec le 3 Tesla que certains utilisent, on a un premier effet déjà sur l'ECG, qui est la croissance de l'ondeté, qui effraie souvent les jeunes internes en cardio quand ils arrivent dans le service, parce qu'ils voient des grandes ondetés, ils disent « oh là là, ce n'est pas normal ». Et le risque, c'est que quand on fait le gating, bien sûr, cette grande ondeté est prise pour une onde à air, et finalement, votre patient qui bat à 60 BPM, pour la machine, il est à 120. Et donc là, vous allez avoir une image extrêmement artefactée. Donc, plus vous allez monter en champ, là, vous avez un exemple sur le tracé du bas à 7 Tesla, plus vous allez avoir cet effet qui s'appelle l'effet magnéto-hydrodynamique, et plus vous allez être gêné pour avoir un gating électrique satisfaisant. Donc, premier problème, on en reverra d'autres avec les hauts champs, et ça, c'est un premier problème des hauts champs, alors qu'il est déjà important à 3, mais qui est encore bien pire à 7. Je ne crois pas qu'il n'y ait personne qui fasse de l'IRM cardiaque à 7 aujourd'hui. Alors, premier exemple de ma petite série que je souhaitais vous montrer, vous voyez, ça, c'est le cas typique où on va avoir des problèmes électriques. Vous voyez que c'est un jeune homme qui a un marfant avec un pectus excavatum excrément impressionnant, à la fois cliniquement et sur l'image. Vous voyez qu'il y a un gros artefact postérieur au niveau du rachis parce qu'il a une arthrodèse vertébrale, comme beaucoup de ces patients-là, il a été opéré d'une scoliose. Et sur des pectus comme ça, c'est souvent très, très difficile d'avoir un signal ECG de qualité. Alors, ce qu'on avait fait dans ce cas-là, c'est un cas assez récent. Vous voyez, quand je suis arrivé, mes manips étaient un petit peu en panique parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir un signal ECG défaillant. Vous voyez, on devait mesurer la horte, notamment au niveau des sinus de Valsalva. Et vous voyez qu'à gauche, on a une image qui est totalement ininterprétable. Et donc là, la petite astuce qu'on a utilisée, quand on n'arrive vraiment pas à avoir l'ECG, ce qui était vraiment quasiment impossible chez ce patient, vous voyez, qui est vraiment plat comme l'unimande, c'est de passer sur l'onde de poux. Et vous voyez qu'avec l'onde de poux et la même séquence, là, on a une séquence 3D T2 submillimétrique, donc une séquence très résolue au plan anatomique avec du sang blanc. Vous voyez que la résolution sur le sinus est bonne et qu'on voit même l'origine de la coronaire droite. Un autre exemple sur la région de la crosse et de l'isme aortique. À gauche, le ECG défaillant. À droite, l'image avec l'onde de poux. Donc ça, c'est un petit truc qui me rend assez souvent service. Donc, c'est très facile. On met comme un petit capteur de poux au niveau du doigt et on arrive, donc on supprime la synchro ECG et on utilise l'onde de poux. C'est un petit peu moins précis quand on est pour la fonction cardiaque, mais ça rend quand même de grands, grands services dans plein de situations. Alors, l'arythmie, les arythmies, de façon générale, quelles qu'elles soient, vont vous donner ce genre d'image qu'on déteste. Donc, vous voyez, je vous avais dit que je vous montrerais des images moches. Donc, je ne vous ai pas menti. Celle-là est épouvantable. Et c'est tout simplement un patient qui fait des extrasystoles répétées, mais qui vient aussi pour ça, puisqu'on recherchait une cardiopathie arythmogène chez ce patient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ce genre de problème ? On peut éventuellement répéter les acquisitions, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Le compress sensing est une bonne solution. Et là, vraiment, c'est une nouveauté technique qui rend quand même beaucoup, beaucoup service en pratique courante. Et puis, si on n'y arrive pas, si on ne s'en sort pas, il faut être raisonnable par rapport au compte-rendu qu'on va donner. Et ne surtout pas, sur ces examens très artefactés, donner des FEVG qui ne vont avoir aucun sens. Vous allez aussitôt avoir un coup de fil de votre copain en écho qui va vous dire « tu me racontes n'importe quoi » et il aura raison, il ou elle. Par contre, il y a des paramètres utilisables. Vous voyez qu'en télédiastole, le volume est parfaitement reconnaissable, de même que la masse myocardique. Donc, il faut savoir, donner dans ces comptes-rendus-là, ce qu'on peut donner et puis éviter de donner des choses qui n'ont pas de sens, en l'occurrence ici, par exemple, le volume télésystolique, le volume d'éjection systolique ou la FEVG. Les arrhythmies sont aussi une grande source quand on fait de plus en plus de mapping, que ce soit du T1, T2 ou T2 étoile, mapping. Et les arrhythmies sont souvent une grande source d'erreurs. Donc là, ce qu'il faut vraiment, et ça, c'est quelque chose qu'on répète sans arrêt à nos étudiants, à nos internes, c'est de bien vérifier, non pas seulement l'image paramétrique, donc la jolie image en couleur qui est à gauche. Là, je vous ai mis une image parfaite, donc ne cherchez pas l'anomalie. Et vérifier que l'acquisition de chacune des images, ici en l'occurrence avec des temps d'inversion différents, a été enregistrée à la même phase du cycle cardiaque. Et si ce n'est pas le cas, il faut vraiment répéter la mesure. L'autre problème qu'on a souvent avec le mapping, c'est sur les coupes basales, sur des cœurs très kinétiques, avec une très belle excursion des sillons atrium ventriculaires. Et en fait, la coupe sort pendant la fin de systole, l'enregistrement sort du ventricule pour rentrer dans l'oreillette. Évidemment, vous avez des erreurs d'encodage et vous risquez d'avoir des fausses mesures liées à cela. Donc, vraiment, regardez toujours les images natives et ne vous contentez pas des images paramétriques. Voilà un conseil que je peux vous donner. Alors, il y a des artefacts qui sont vraiment très faciles à reconnaître. Ici, là, vous voyez, j'ai même dû aller chercher dans un article ceux-là parce que je ne les avais pas en stock. Mais les artefacts de respiration, qu'on appelle aussi artefacts fantômes, sont liés simplement à un patient qui ne répond pas à vos ordres d'apnée. Alors là, c'est un peu exagéré, vous voyez, c'est vraiment très marqué. Alors, que faire chez ces patients-là ? On a quand même beaucoup de patients qui ont des difficultés à prendre des apnées de qualité, surtout en position couchée. Ce n'est pas toujours facile, il reste pour le patient. Eh bien, il faut bien entendu entraîner le patient. Essayer de toujours travailler plutôt en fin d'expiration qu'en inspiration bloquée parce qu'avec la répétition des séquences, les gens se fatigueront un petit peu moins et puis on sera probablement un petit peu plus physiologique. Et puis, bien sûr, toujours essayer de travailler sur le temps d'acquisition en le rendant compatible avec les capacités du patient. Et puis, si vraiment il n'y a pas de moyens, on peut aussi utiliser des séquences qui utilisent du gating respiratoire. Mais là, on va augmenter considérablement le temps d'acquisition puisqu'on va associer au gating cardiaque un gating respiratoire, ce qui fait que le temps d'acquisition et de remplissage de l'espace de Fourier sera vraiment très réduit. Si on a un doute sur ces artefacts, on peut éventuellement faire ce qu'on appelle le swap, swapper, c'est-à-dire inverser le sens du codage de la phase et de la fréquence. Et on verra que l'artefact qui, par exemple, sur l'image en haut à droite, ici, va d'avant en arrière, il va aller tout simplement de droite à gauche. Et là, on aura la preuve de cet artefact. Voilà, si besoin, on était. On peut aussi utiliser, j'ai oublié de le dire, des bandes de saturation qui vont éventuellement supprimer les régions anatomiques qui ne sont pas utiles au diagnostic. Alors, la problématique de la respiration est souvent une problématique dans l'IRM de stress. Donc ici, vous avez une perfusion. Vous voyez qu'à gauche, vous avez un patient qui respire calmement. Vous voyez qu'il a une perfusion myocardique qui semble vraiment strictement normale. Et à droite, c'est la même image avec l'utilisation d'un recalage rigide. Ce qu'on appelle, c'est Siemens qui fait ça, c'est le MOCO, le Motion Compensation. Et en fait, le système repère la position du diaphragme et va recaler chacune des images de la perfusion au même niveau. Ce qui fait qu'on va avoir un confort de lecture qui va être très amélioré. Et je pense qu'on est meilleur, franchement, quand on a un recalage respiratoire que quand on regarde des images en respiration libre comme on a sur la gauche. Donc moi, dans mon expérience, j'ai même arrêté de regarder les images en respiration quand le MOCO est de bonne qualité, ce qui est la plupart du temps le cas. Je n'utilise que le MOCO. Alors, il y a des artefacts extrêmement piégeants. Et celui-là, c'est un examen relativement récent que j'ai fait où j'avais été assez troublé par ce gros nodule, ici sur la paroi latérale basale du ventricule gauche, extrêmement inquiétant, qui pourrait faire évoquer une métastase, un nodule de je ne sais quelle maladie inflammatoire, une sarcoïdose, je ne sais quoi. Et on se rend bien compte que ça n'a pas de grand sens, cette affaire-là. Donc la chose à faire dans ce cas-là, c'est vraiment de regarder les plans orthogonaux, par exemple le plan petit axe. Et vous allez vous apercevoir que cette lésion très bizarre disparaît. Et puis si vous réfléchissez un petit peu plus à cette lésion, vous allez voir que vous avez aussi un hyper-signal un peu étrange ici qui ne correspond pas à grand-chose sur une veine pulmonaire. Et si vous réfléchissez bien à cette image, vous apercevez que finalement, c'est tout simplement la moelle qui s'est projetée de façon inadéquate sur le myocarde. Et vous avez en blanc l'iskystépharochinien et la moelle en hyposignal. Donc il faut, en général, on peut aussi se rendre compte que si on suit une ligne droite depuis le canal rachidien, on arrive ici strictement dans le sens du codage de phase. Donc c'est un artefact fantôme également, plus difficile à repérer que l'artefact respiratoire, qui peut être très piégeant. Et vraiment, ça c'est une règle d'or, ne jamais poser un diagnostic si vous avez une image seulement dans un seul plan de coupe, surtout un diagnostic aussi sévère que celui-là. Les artefacts de susceptibilité magnétique, alors on les connaît bien en cardiologie parce qu'on en a chez plein de nos patients. Tous ceux qui ont été opérés ont des artefacts métalliques en rapport avec les fisternaux. On a énormément de patients avec des valves cardiaques. Alors c'est toujours les fameuses questions sur la compatibilité IRM des valves cardiaques. Elles sont quasiment toutes compatibles, ce n'est vraiment pas un problème. Mais ces valves, souvent, donnent des artefacts de ce type. Dans notre centre, on passe beaucoup de patients qui ont eu des tavis, par exemple. On arrive à avoir plein d'informations, mais on a une petite zone d'ombre au niveau de la structure métallique en position aortique. Donc ce sont des artefacts de susceptibilité. Sur l'image de droite, vous avez aussi l'image créée par un pacemaker. Dans ces cas-là, il y a des remèdes également qu'on peut utiliser. Pour diminuer ce genre d'artefacts, c'est d'essayer de passer, par exemple, de faire du spin-écho au lieu de l'écho de gradient. Ce qu'on a fait d'ailleurs sur l'image de droite, ici on sent noir. Et pour diminuer les artefacts sur la crosse de la horte, puisqu'on est tout près de la pile en position pectorale. Donc ces artefacts de susceptibilité mathématique, on va les voir tout le temps, tous les jours. Ils vont être extrêmement fréquents. Ici, un autre cas clinique que je vous montre pour vous montrer qu'on peut faire aussi de l'IRM cardiaque chez des patients implantés de pacemaker. Vous voyez, c'est une vieille histoire médicale, comme on aime bien. Patient qui se plaignait de vertiges avec des chutes et vomissements. Il avait une hydrocéphalie sur un scanner. Et sur sa première IRM que vous avez ici, vous voyez, ici, alors ce n'est pas très cardiologique, mais ce n'est pas grave, il y a une prise de contraste ménagée ici, en avant de la protébérence annulaire et du bulbe rachinia, tout à fait pathologique, qui est typique du leptoménagie. Et dans les suites de ce diagnostic, le patient a déclaré un BAV très symptomatique et il avait accessoirement aussi une hypertrophie septale sous-aortique. Et des adéopathies médicinales, vous avez fait le diagnostic, on est devant un cas de sarcoïdose multiviscérale. Et donc, très rapidement, du fait de ce BAV, il a eu un PM avant qu'on ait le temps de faire son IRM cardiaque. Et puis après, on s'est réveillé, on s'est dit, on a quand même besoin d'une IRM cardiaque. Donc, on va pouvoir la faire. Elle va nous permettre de faire le diagnostic, là, donc c'est la radio juste avant. Vous voyez qu'il y a des artefacts, il y a ici notamment un artefact en hyper-signal totalement immobile, alors qu'on voyait un truc totalement immobile comme ça, vous savez que ça n'existe pas. Mais vous voyez, on est ici en pondération ciné, donc le troufisme. Un peu d'artefacts liés au son dans nos cavitaires, mais pas plus que ça. Et on voit quand même qu'après injection, il y a une prise de contraste septale sur l'ensemble du septum qui témoigne de l'infiltration sarcoïdosique sur ce septum épaissi. Le rossement tardif en bas à droite, il est très vilain, mais on voit qu'il est positif. Et donc, on a des images dégradées, mais on peut faire sans problème des IRM à des patients avec des pacemakers de plus en plus. Et c'est vrai que maintenant, les patients sont implantés de plus en plus avec des matériels conditionnels, ce ne sont pas des matériels compatibles. Et on arrive quand même à s'en sortir, même pour la cardio. On est toujours un peu gêné par les boîtiers, un peu moins par les sondes. Et on arrive en général quand même à répondre aux questions. Alors, par contre, le défibrillateur, c'est une corvée. Dès que le patient a un défibrillateur, déjà, la contre-indication est d'un niveau supérieur. Comme vous le savez, on avait travaillé avec Estelle Grangebach de La Pitié sur une recommandation que vous avez peut-être vue passer l'année dernière. Le problème, c'est que les patients qui ont des défibrillateurs, d'une part, ils sont souvent en contre-indiqués à l'IRM, parce que s'ils ont un défibrillateur, ce n'est pas pour le plaisir. Et il y a quand même un risque qui est pris par l'arrêt de la fonction de choc. Et surtout, si on veut faire de la cardio, là, vous voyez, on avait essayé chez un patient porteur d'une maladie de Fabry. Vous voyez que les images sont d'une qualité quasiment ininterprétable. Dans ma pratique, en tout cas, moi, j'ai arrêté les défibrillateurs pour les deux raisons. Donc, ce n'est pas très raisonnable pour les patients. Et d'autre part, les images sont de très, très mauvaise qualité. On est toujours dans le paramagnétique. Alors, dans la susceptibilité magnétique, pardon. La susceptibilité magnétique, alors, il y a un petit côté sympa. On peut l'utiliser à des fins diagnostiques. Alors là, je vous montre une observation qui m'avait bien amusé, bien intéressé. C'est un vieux monsieur qui avait fait un infarctus et qu'on voyait à J2, post-infarctus. Il était plutôt pas mal sur le plan clinique. Vous voyez, une hypokinésie basale qui est assez, finalement, réduite. Et puis, par ailleurs, pas grand-chose d'anormal. Alors, on avait été surpris par… Vous voyez, ici, on est en stire. Donc, c'est une imagerie pondérée T2. Surpris par ce petit anneau en hyposignal sur la paroi inférieure et inférolatérale du VG. Et quand on a ce genre d'anomalie, il y a un petit truc à connaître. C'est d'utiliser le T2 étoile. Alors, ça, c'est un truc de neuroradiologue. J'ai la chance de côtoyer des neuroradiologues toute la journée. Ils m'apprêtent beaucoup de choses. Et si vous passez en T2, vous voyez que vous n'allez pas voir grand-chose. Un T2 qui est dans les limites de la normale. Par contre, si vous passez en T2 étoile, il y a vraiment un artefact paramagnétique très important. Et cet artefact témoigne de la présence de dépôts d'hémocidérine à l'intérieur du myocarde. Et on sait de la littérature, vous voyez que si on mesure le T2 étoile, il est effondré. Il est à 9,6 millisecondes, alors qu'il est ailleurs entre 20 et 25, ce qui est plus proche de la normale. Et à partir du moment où on a de l'hémocidérine, c'est qu'on a des dépôts sanguins, des dépôts hématiques à l'intérieur du myocarde. Et en général, c'est corrélé, cette affaire-là, avec un oriflo. Vous voyez ici que sur le T1, on a aussi un T1 qui est plutôt bas, alors que dans l'infarctus, habituellement, il est plutôt haut. Donc ça, c'est aussi une anomalie. Et si on regarde sa perfusion, le premier passage, on retrouve l'anomalie typique en croissant, en topographie inférieure. Et le Ross-Montarni vous montre, on s'y attendait, ce noriflo qui associe, comme souvent dans l'accident vasculaire cérébral d'ailleurs, une zone ischémique et une zone hémorragique. Donc là, c'est une façon, on va dire, élégante de faire le diagnostic d'hémorragie dans un infarctus du myocarde du fait de cet artefact. Alors, il y a de la littérature, qui est un très bel article notamment, il y a quelques années, qui avait montré ça, qui avait montré l'intérêt de cette association entre T1 et T2 étoiles, avec une particularité du T1 quand il est très abaissé. C'est souvent en rapport avec une obstruction microvasculaire. Et le T2 étoiles abaissé est également un signe d'hémorragie. Donc là, on utilise vraiment l'artefact à des fins diagnostiques. Ça, c'est assez élégant. Alors, le repliement, on revient à des choses très simples. Le repliement spatial, vous avez ici deux exemples. Vous voyez que sur l'image de gauche, par exemple, la partie antérieure de l'abdomen du patient se replie en arrière, tout simplement parce qu'on a mis une matrice un petit peu trop petite. Donc, dans ce cas-là, il faut augmenter le champ de vue ou éventuellement suréchantillonner. Les manips savent très bien faire ça. Et donc, vous allez agrandir un petit peu le champ de vue, par exemple. Vous allez perdre un petit peu en résolution spatiale, mais vous allez perdre cet artefact. Ou alors, vous vous dites finalement que si l'artefact, comme sur l'image de droite, ne se projette pas sur le cœur, finalement, vous en fichez. Et vous gardez des artefacts de repliement à droite et à gauche, mais votre zone d'intérêt n'est pas altérée par l'artefact. Alors, bien sûr, n'allez pas vous amuser à essayer d'analyser les structures qui sont sous l'artefact. Mais très souvent, finalement, pour gagner en résolution spatiale, c'est pas mal de garder un petit peu de repliement spatial. Alors, il y a aussi l'artefact d'imagerie parallèle. Je vais aller assez rapidement là-dessus. En général, quand vous utilisez l'imagerie parallèle, vous avez sous-échantillonné votre image en le sens du codage de phase. Et si vous avez été un peu trop loin sur le facteur d'accélération, vous risquez d'avoir des artefacts qui ressemblent un petit peu à des artefacts respiratoires. Donc, dans ce cas-là, soit vous diminuez un petit peu votre facteur d'imagerie parallèle, soit là aussi, vous augmentez le champ de vue. Donc, ça, c'est des artefacts que les manips reconnaissent en général. Alors, l'effet de volume partiel, ça, c'est un artefact radiologique qu'on trouve dans toutes les modalités radiologiques, à partir du moment où l'épaisseur de coupe n'est pas millimétrique, si vous voulez. Et ici, par exemple, je vous ai sélectionné cette image sur un examen récent. Vous voyez qu'on est sur un plan, ici, vertical, long axe, en rehaussement tardif. Et si vous regardez attentivement ce myocarde inférieur, vous avez l'impression de voir ici un rehaussement sous-épicardique. Alors, bien sûr, une image, et ça, c'est pareil, c'est ce qu'on apprend au début de la radio, une image ne s'interprète jamais seule. Il faut toujours regarder l'image adjacente. Si vous regardez l'image adjacente, vous voyez que le rehaussement en tardif, entre guillemets, augmente de taille. Et si vous tournez encore un petit peu, vous vous apercevez que c'est tout simplement votre ventricule droit qui faisait un volume partiel sur votre myocarde du ventricule gauche. Pourquoi on a ça ? C'est simplement parce qu'on a des images qui ont une certaine épaisseur. En pratique, ici, on a sur des épaisseurs de 6 à 8 mm. Et que, de ce fait, on va avoir des pixels qui vont baver dans la cavité adjacente et qui vont vous donner cette fausse impression d'image anormale. Alors, bien sûr, tout à l'heure, je vous disais, toujours regarder l'image orthogonale et ne jamais donner de crédit à une image pathologique si vous ne la voyez que sur un plan de coupe. Autre petite règle très, très simple, mais très, très utile en IRM cardiaque comme dans tout le reste de l'IRM, toujours regarder les images adjacentes quand vous avez un doute sur une pathologie. De même, avec le volume partiel, l'erreur classique, c'est de mesurer, par exemple, le myocarde sur une région où il est en train de converger. Et là, si vous avez une coupe de 8 mm, ça, c'est tiré du bouquin récent d'Alain Furbert et Jean-Pierre Lessi, qui est vraiment très, très bon chez Elsevier, je vous recommande, vous allez avoir, vous allez être capable de faire une hypertrophie myocardique chez n'importe qui, même chez quelqu'un qui n'en a absolument pas comme ce patient. Donc, bien sûr, ces mesures doivent toujours être faites orthogonalement au myocarde et jamais sur des plans obliques comme sur cette image. Un artefact que j'aime beaucoup, c'est le déplacement chimique, « chemical shift » en anglais. Il est très utile à la caractérisation de la graisse et très élégant également de le reconnaître. Il va, en fait, nous aider à reconnaître des structures graisseuses, de la graisse intramiocardique, la graisse dans le cas d'une cardiopathie arythmogène. Et il va nous aider aussi beaucoup à la visualisation du péricarde, puisque en IRM, comme vous le savez, on surestime un petit peu l'épaisseur du péricarde du fait de cet artefact. Alors, sur un exemple, c'est toujours plus facile. Ici, vous avez une coupe, donc, troufispe chez un patient qui a un épanchement péricardique peu abondant. Et si vous regardez attentivement ces images, vous avez ici le VD, donc la paroi du VD, un petit peu après la graisse épicardique. Et puis après, vous avez le feuillet viscéral du péricarde, un petit peu d'épanchement, un peu grisâtre là, entre les deux, et le feuillet pariétal de l'autre côté. Eh bien, comme vous le savez, si on faisait une coupe histologique de ce pauvre patient, il ne serait sûrement pas content. En fait, on s'apercevrait que ce péricarde est beaucoup moins épais qu'il ne l'est sur l'image. Pourquoi il est moins épais ? C'est parce qu'on a un déplacement chimique, c'est-à-dire qu'on a des signaux qui sont très différents entre, d'une part, la graisse épicardique, et d'autre part, le liquide adjacent, et qu'en fait, on va avoir cette petite structure qu'est le péricarde, qui là, en l'occurrence, c'est d'épaisseur quasiment normale, qui va finalement être majoré. Donc ça, il est majoré, mais ça nous permet de le voir très, très bien. Et s'il est nodulaire, par exemple, ou tumorale, on va le reconnaître très bien. Ici, vous avez le même patient enciné, et vous reconnaissez ici la paroi du VD, la graisse épicardique, le péricarde viscéral, le liquide et le péricarde pariétal. Donc ici, votre péricarde est majoré, il n'est pas aussi épais, mais vous le voyez quand même très, très bien grâce à cela. Et c'est pour ça que l'IRM est vraiment une imagerie de référence dans tous les phénomènes d'inflammation chronique du péricarde. Ici, vous avez une autre application du déplacement chimique, que j'ai trouvé cette image-là récemment dans ma vacation, que je trouvais assez élégante. Vous voyez, vous avez votre coroner droite avec la graisse autour de la coroner droite, et le petit feuillet péricardique ici, avec une petite lame d'épanchement péricardique. Et là aussi, vous êtes capable de reconnaître votre péricarde très bien, de voir s'il est régulier ou pas. Et accessoirement, vous pouvez aussi très facilement identifier, ça nous arrive très souvent d'avoir des patients qui ont des grosses infiltrations dans des patients un peu âgés ou en surpoids, qui ont des infiltrations graisseuses du septum intératrial de la part postérieure de l'OD, où vous avez souvent ce déplacement chimique ici ou ici, qui vous permet d'affirmer totalement et sans aucune hésitation la nature graisseuse de cette infiltration du septum intératrial. Alors, les artefacts liés au flux, on va arriver sur la fin du cours. À trois Tesla, déjà, ils sont épouvantablement ennuyeux. Et vous avez donc ici un artefact qu'on ne voit pratiquement jamais à 1.5 et qu'on a par contre très souvent à trois Tesla, qui est l'artefact off-resonance, qui est très ennuyeux parce que vous allez le voir arriver sur des images cinées. Donc, quand vous avez besoin d'enchaîner les images cinées les unes derrière les autres, parce que si vous avez une image qui a cet artefact, malheureusement, votre pile entière est inutilisable. Donc, ça, c'est une image de trois Tesla. Encore une fois, il faut être un petit peu maso pour travailler à trois Tesla, à mon avis, mais comme il y en a qui le font, je préfère le dire. Mais c'est vrai que c'est très ennuyeux. Ici, c'est un défaut technique. Un défaut technique, alors bien sûr, il est facile à reconnaître. Vous voyez, c'est une image black blood, donc chez un patient très, très obèse. Et sur l'image de gauche, simplement, on a oublié de cocher la préparation dark blood. Donc, je vous rappelle que c'est une double inversion récupération qui permet d'avoir un signal totalement noir du sang circulant et qui a quitté le plan coupe et donc d'avoir une belle délimitation du myocarde par rapport au sang circulant. Donc, ça, c'est un artefact technique bien connu. Et donc, il faut simplement préparer le dark blood avant. Et je vous rappelle que si vous voulez aussi enlever la graisse, par exemple, si vous avez un doute sur une infiltration graisseuse du ventricule droit, il faut utiliser non pas une double inversion récupération, mais une triple inversion récupération qui va vous permettre d'effacer le signal du sang circulant, mais aussi le signal de la graisse. Quand on a des turbulences, souvent, on crée des hyposignaux. Et là aussi, cet artefact d'hyposignal lié aux turbulences, comme ici, vous voyez, dans cette fuite aortique, c'est très pratique d'avoir une belle image artefactuelle de turbulences parce que ça vous permet de bien visualiser le jet de régurgitation ici, de bien le voir venir frapper la mitrale et donc de vous aider dans votre diagnostic. Et si vous utilisez du balance FFE ou du troufispe bien pur, ces artefacts vont avoir tendance à diminuer. Ici, par exemple, vous voyez, on a une aorte qui est très noire. Vous avez une valve aortique qui est bicuspide avec un jet qui est très excentré. Et vous voyez que votre aorte est noire du fait de la turbulence en son sein. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a pu faire ici ? Là, finalement, on a majoré l'artefact. C'est un peu le 4D flow du pauvre, si vous voulez. On a majoré l'artefact, finalement, en utilisant une vieille recette de l'IRM qui est de revenir aux séquences en écho de gradient. Alors, elles ne sont pas toujours évidentes à trouver dans vos machines parce que les constructeurs n'aiment pas trop vous les montrer parce qu'elles sont moches, en fait. Elles sont plus moches que les séquences en balance FFE classique. Elles sont beaucoup moins lissées. Par contre, si vous avez envie d'améliorer une image de turbulence, donc en haut, vous voyez qu'on a majoré un artefact de recongestion aortique et en bas, on majeure l'artefact de turbulence pour bien voir la cuspidité de cette valve, eh bien, il faut utiliser, en fait, il faut revenir à des séquences classiques en écho de gradient où on avait, alors c'est avec ça que moi, qui suis très vieux, j'ai commencé l'IRM cardiaque, on détruisait l'aimantation transversale résiduelle avec ce qu'on appelait un spoiler. Et ces séquences, elles sont cachées quelque part dans votre machine si vous ne les avez pas. Nous, par exemple, on l'utilise en routine pour la valve aortique, l'analyse de la cuspidité et de l'ouverture de valve. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais moi, je trouve que c'est vraiment très pratique. On dégrade un peu la qualité d'image, on dégrade la résolution, mais on voit beaucoup mieux les turbulences et donc c'est assez utile. Donc là aussi, on utilise finalement un artefact pour améliorer finalement un diagnostic. Alors, les artefacts en encodage de vélocité, là, par contre, ils sont un peu dangereux parce qu'ils sont capables de nous faire dire beaucoup de bêtises. Donc là, vraiment, il faut bien former vos techniciens dans ce domaine avant de faire de la fluximétrie. C'est très important de rappeler les principes de base, mesure à l'isocentre de l'aimant, plus on s'éloigne de l'isocentre, plus c'est faux. Un petit axe du vaisseau, vraiment mesuré sur des vaisseaux, un petit axe repéré dans deux plans orthogonaux. Régler la vélocité d'encodage au plus proche de la Vmax réelle qu'on a souvent, soit de nos connaissances de physiologie, soit de l'échographie qui a été faite par votre collègue ou par vous-même. Et vous savez que votre précision sera d'autant plus grande que votre vélocité d'encodage sera proche de la Vmax. Donc, toutes ces petites choses-là, il faut les appliquer tous les jours. Et si vous ne les appliquez pas, vous allez avoir ce phénomène d'artefact ici, donc d'artefact non plus de repliement spatial comme tout à l'heure, mais ici vous avez un repliement fréquentiel. Et donc, vous voyez très facilement sur la courbe à droite que vous avez effectivement replié votre courbe. Vous avez sous-estimé votre vélocité maximale parce que votre vélocité programmée était inférieure à la vitesse maximale. Donc, dans ce cas-là, il faut repérer la liésigne et augmenter la vitesse d'encodage par pas. Alors, il faut aller… Évidemment, si on est très pressé, on va augmenter de 50 en 50. Il vaut mieux quand même augmenter plutôt par pas de 20. Il fait aussi éviter dans ces encodages-là les repliements spatiaux qui vont aussi dégrader vos mesures. Vous voyez ici, par exemple, c'est un mauvais exemple puisqu'on a un gros repliement spatial en avant. Donc, vous allez forcément fausser un peu votre mesure de vélocité dans la horte. Il faut également identifier, et ça, c'est une règle de bonne pratique. Beaucoup de logiciels le font maintenant automatiquement. S'ils ne le font pas automatiquement, il faut le faire. Identifier les tissus stationnaires pour obtenir une ligne de base qui est vraiment à zéro. Et à partir de là, vous serez capable d'avoir des jolies courbes, des jolies mesures. C'est vrai que c'est extrêmement efficace de donner des mesures en encodage de vélocité dans bon nombre de situations. Et puis, pour finir, le dernier artefact, alors qu'il est peut-être celui qui pose le plus de problèmes en pratique courante, c'est pour ça que j'ai insisté dessus, c'est l'artefact de troncature qu'on voit souvent sur les IRM de perfusion, en particulier sous stress vasodilatateur. Ici, vous avez un exemple de stress positif dans le territoire inférieur chez un patient stressé par du rapiscane. Vous voyez que l'hippo-signal est profond, il est repéré par les flèches vertes, c'est pratique, et il est régressif sur l'IRM de repos à droite. L'artefact de Gibbs ou de troncature, on va le voir pratiquement, si on le cherche, pratiquement on l'aura sur toutes les IRM de perfusion. C'est cette ligne très fine, très fugace, qu'on va voir dans le sens du codage de phase, qui n'est pas du tout en profondeur. Il arrive assez souvent que ces artefacts soient pris pour des ischémies, donc forcément avec des conséquences éventuellement néfastes aux patients. Moi, j'utilise souvent cette diapo. L'artefact de Gibbs est toujours dans le sens du codage de phase, donc si vous avez un double, vous swappez et vous inversez. Il n'est jamais systématisé, c'est-à-dire qu'il est souvent septal, en pratique, il est souvent fugace, vous voyez sur une ou deux coupes, une vraie ischémie va persister sur 5, 6, 10 coupes. C'est un fin liseré alors que l'autre est profond, en front de vague, et le Gibbs va être également visible au repos, alors que l'autre va disparaître complètement. Quand on a l'habitude, ce n'est vraiment pas difficile, mais c'est vrai que moi, je vois avec les gens qui débutent, c'est souvent le problème qu'ils ont avec la lecture des IRM de stress, et ils ont tendance à sur-diagnostiquer des ischémies chez les patients qui ont des simples artefacts. C'est probablement l'artefact, s'il y en avait un à mettre comme artefact le plus dangereux, c'est peut-être celui-là. En conclusion, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps, l'artefact finalement, il est inhérent à la pratique de l'IRM, vous n'aurez jamais un examen IRM sans un certain nombre d'artefacts, et sur chaque image quasiment, vous allez en trouver. Bien entendu, le plus courant, c'est les problèmes de mouvement en cardiologie. Il faut quand même les reconnaître parce qu'on peut faire des erreurs de diagnostic, et surtout, et c'est peut-être ce qui est le plus élégant, c'est utiliser les artefacts pour affiner les diagnostics. Je vous ai montré deux, trois exemples, l'artefact de déplacement chimique, par exemple, ou l'artefact paramagnétique, ce sont des choses qui sont assez astucieuses à utiliser. Finalement, la bonne recette, c'est d'avoir une équipe médico-technique spécialisée, bien entraînée, une bonne relation avec l'industriel, je ne l'ai pas dit, mais c'est important également. Vraiment, les manips nous aident beaucoup dans ce domaine. Je vous remercie beaucoup, et je suis heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour ce très beau tour d'horizon de tout ce qu'on peut rencontrer en IRM. On a l'impression que c'est un chemin de croix finalement d'interpréter une IRM cardiaque au quotidien quand on voit tout ça. En attendant qu'il y ait des questions qui soient posées peut-être par les collègues qui ont écouté attentivement et puis par Clément, moi, je voudrais commencer. Vous nous avez parlé des différentes machines, 1,5 Tesla, 3 Tesla, avec les soucis que ça engendre, notamment en langue T, et donc la difficulté d'arriver à discerner R et T avec les implications derrière. C'est quoi les autres inconvénients de monter dans les champs ? Et finalement, pour vous, il vaut mieux faire une IRM cardiaque sur du 3T ou du 1,5 ? Alors, si on fait beaucoup d'IRM cardiaque, si on a vraiment un souci, on en parlait un petit peu juste avant le début officiel de la présentation, quand on n'a pas beaucoup de temps en machine et beaucoup de patients à traiter, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens, c'est vrai que le champ idéal semble quand même être le 1,5. C'est-à-dire que le 3 Tesla, on va avoir une amélioration du rapport signal-bruit en 3 Tesla, notamment pour l'IRM de perfusion, donc c'est très bien pour le stress. Par contre, le problème des hauts champs, ça va être sur tous les artefacts cinétiques, notamment sur le ciné-IRM, les problèmes de off-résonance que je vous ai montrés, qui comblent complètement la cavité cardiaque, qui ruinent complètement toute segmentation. Donc, aujourd'hui, travailler uniquement sur une machine 3 Tesla, quand on a, comme en tout cas tous les trois, besoin quand même de voir beaucoup de patients avec un temps réduit, franchement, je crois que c'est un peu risqué. Donc aujourd'hui, moi, j'ai une machine 3 Tesla dans le service, j'ai la charge, mais je ne fais pas de cardio dessus parce que ça prend trop de temps. Donc moi, je reste à 1,5. Après, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais si on a vraiment un souci de workflow… Et alors, le CG, vous avez dit, oui, il y a des soucis. Alors, quand il y a des soucis, j'utilise l'oxymètre de poux. Mais alors, pourquoi vous n'utilisez pas l'oxymètre de poux tout le temps ? Parce qu'on est beaucoup moins bien synchronisés par rapport à l'électrocardiogramme. Donc, pour faire une fonction cardiaque, ce ne serait pas raisonnable d'utiliser. C'est bien pour avoir de l'imagerie anatomique, mais ça va être insuffisant pour faire de l'imagerie fonctionnelle, du contraste de phase ou de l'imagerie ciné IRM. Donc, effectivement, sinon, on pourrait l'utiliser plus largement. C'est un petit peu un pisalet. Ça permet de sauver quelques examens, mais ce n'est sûrement pas conseillé pour tous les patients. Oui, il y a une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est le placement des électrodes. Il doit être très soigneux. Il faut faire attention à ne pas les boucler. Il y a des petites choses qu'il faut bien connaître pour éviter aussi les problèmes de synchronisation et parfois même de champs de courants induits qui peuvent entraîner des petites brûlures cutanées. On en a observé une dans notre service il y a quelques années. C'est assez embêtant chez une patiente qui avait une sclérodermie qui avait déjà une peau très fragile. Il y avait une boucle qui avait été faite. Elle avait fait une flictaine. Il faut faire attention quand même. Globalement, l'IRM, c'est un petit peu sensible quand même. Encore une autre question. Vous nous avez dit que vous utilisiez de temps en temps l'écho de gradient. Oui. L'écho de goodies. Quand il y avait des artefacts de flux, notamment pour les racks, les trucs comme ça. Pour les majorés, oui. Alors, moi, j'ai une question. Si le patient a un simulateur cardiaque, un réveil, des fils de sternotomie, que sais-je. Dans votre expérience, est-ce que ça aide aussi, l'écho de gradient, à partir du moment où ça diminue un petit peu les effets de l'hymogénéité du champ magnétique ? Ou est-ce que vous faites du SSFP ? Dans ces cas-là, j'utilise plutôt le SSFP. Vraiment, l'écho de gradient, je l'utilise, par exemple, typiquement, pour aller repérer le pic de vélocité dans un rack, par exemple, pour aller chercher, comme on fait en échographie, finalement, d'aller chercher le pic de vélocité. Un bon vieil écho de gradient va nous permettre de modéliser un peu le flux, comme on ferait en échodoplaire, et de placer sa région d'intérêt de contraste de phase au meilleur endroit. Et puis, comme je disais tout à l'heure, rapidement, c'est un peu le cas de déflot du pauvre, mais finalement, quand on regarde les images en cas de déflot qui sont très séduisantes, qu'on monte beaucoup dans les convoyes, en fait, en pratique, on n'en fait pas beaucoup tous les jours parce qu'on n'a pas le temps. Mais finalement, quand on utilise assez bien ces petits stratagèmes pour mieux voir les turbulences, et finalement, on s'en sort assez bien, et on n'a pas forcément toujours besoin du cas de déflot. Le cas de déflot, je vous avoue, je l'utilise de temps en temps, mais sur des cardiopathies congénitales, sur des choses un peu complexes, des fissules coronaires, des choses comme ça, mais rarement, j'utilise très peu en pratique. Mais effectivement, le but de l'écho de gradient, c'est ça, c'est de se rappeler qu'il va vous majorer tous vos artefacts, toutes vos turbulences, en fait. Donc, c'est intéressant dans les CMH obstructive, c'est intéressant dans les racks, voilà. Clément, je ne sais pas si tu as des questions. Alors, je crois qu'il y a une question dans le question-réponse. Quelle thérapeutique utilisez-vous pour réduire les extrasystoles ? Est-ce que vous utilisez parfois des thérapeutiques de type bétabloquant pour réduire les extrasystoles ? Non, en pratique, non. Je n'utilise pas en IRM. On n'utilise pas de médicaments. Alors, un truc qui peut marcher éventuellement quand un patient a vraiment beaucoup d'extrasystoles, parfois, ça marche, c'est de lui faire prendre des apnées un peu plus profondes, c'est-à-dire de prendre des inspirations bloquées un peu plus profondes. Parfois, ça réduit l'extrasystolie pendant quelques secondes qui suffisent à faire l'acquisition. En pratique, non, je n'utilise pas de médicaments. Je ne cherche pas à ralentir. Il faut bien comprendre que quand on ralentit la fréquence cardiaque des patients, par exemple avec un bétabloquant, comme on fait au scanner, on va aussi allonger la durée de l'examen, par définition, puisque vous allez augmenter l'espace RR, donc vous allez allonger la durée de l'examen et donc le séjour du patient dans la machine, la durée de chaque séquence. Donc, on n'aime pas tellement en IRM les patients très lents, en fait. Et après, là, aujourd'hui, vraiment pour réduire les problèmes des extrasystoles, alors on a énormément de patients qui gagnent avec des troubles du rythme, puisque c'est une indication de l'IRM, par définition. On va vraiment vers le compressensing. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Le compressensing, en sachant qu'on dégrade un petit peu la résolution spatiale, il semble qu'on ne dégrade pas les valeurs fonctionnelles. Il y a plusieurs papiers, notamment l'équipe de Lille qui a bien montré ça, qu'on ne dégradait pas les mesures fonctionnelles des deux ventricules. Donc, c'est ce qu'on fait en pratique, parce que l'acquisition est beaucoup plus courte. Et le fait d'être en prospectif ou rétrospectif ? Ça dépend un petit peu de l'indication. Si on fait de la fluximétrie, il vaut mieux être en rétrospectif. Ça dépend un petit peu de ce qu'on fait en fait comme indication. Mais en général, c'est pré-programmé dans les séquences. C'est bien pré-programmé par les constructeurs. J'avais une question un petit peu pratique aussi. Vos manipulateurs, ils ne font que de l'IRM cardiaque ou ils font de l'IRM tout venant ? Là, je ne m'entends pas toujours bien avec mes cartes, mais là, ça serait la guerre si je leur demandais de mettre des manipulateurs à faire que de l'IRM cardiaque. Pour moi, ça serait vraiment le rêve. J'adorerais, surtout que comme tout le monde, on a des manipulateurs qui ont plus poussé sur la cardio et puis d'autres moins. Forcément, il y a toujours une petite surprise quand on arrive le matin de savoir avec qui on va travailler. Mais ils ne font que de l'IRM. Ce n'est pas mal déjà. Ils ne font que de l'IRM et dans notre CHU, on a la chance que ceux qui font de la cardio font un seul autre organe. Souvent, ils font cardio-neuro. Ils ne font que ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas en pédiatrie, ils ne font pas d'ostéo. L'ostéo, c'est pareil, c'est très spécifique. Donc, on a essayé de les sous-sectoriser un petit peu sur l'IRM. Mais ils ne font pas que de la cardio. D'accord. Alors, il y a des centres. Jérôme Garot, à Massy, il a des manips avec lui qui ne font que de la cardio. Mais il y en a très peu en pratique en France, je crois. En expérience quotidienne, quand on fait les séquences en spinéco qui sont pondérées en T2, typiquement, quand on va chercher de l'œdème en petit axe sur un ventricule gauche, on a un artefact qui est récurrent. C'est qu'on a une pondération au sein du ventricule gauche qui est différente. C'est que souvent, le septum ou l'appareil intérieur est discrètement en hypersignal par rapport à ce qui est derrière. Est-ce que c'est un artefact qui vous parle ? Oui, je pense qu'il y a un problème d'antenne à ce moment-là. Probablement, c'est un problème d'antenne et d'éloignement par rapport à l'antenne. C'est vrai que nous, on a arrêté en pratique de faire ces séquences T2, les STIR et toutes celles-là, qu'on n'utilise que les mappings maintenant et qu'on a moins de soucis quand même de ce fait-là. Les mappings, ils ont d'autres problématiques, mais c'est vrai qu'ils nous ont apporté énormément au quotidien pour le diagnostic de DEME, tout ça. Et on a moins ces problématiques-là avec le mapping, je trouve. C'est beaucoup plus homogène. J'ai encore une question, on pourrait y rester des heures. Ah oui, oui. À propos de l'artefact de déplacement chimique, vous avez montré des images, globalement, ça avait l'air d'être du somblanc, ça avait l'air d'être du... Je ne sais pas, du... C'est du trophisme, c'est du balance FFE. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, forcément, ma question, si on épaissit le péricarde, à un moment, avoir des soucis, le jour où on cherche la péricardite constructive, etc., alors, du coup, le péricardite, vous ne le mesurez pas sur ces séquences-là ? Si, on le mesure quand même sur ces séquences-là parce que les normes qui ont été publiées, notamment par la Mayo Clinic pour les péricardites chroniques, elles tiennent en compte du déplacement chimique. Et en pratique, quand on dit... Alors, je ne sais plus exactement si c'est 4 ou 5 mm, au-dessus de 4 ou 5 mm, on est certain qu'il y a une péricardite chronique quasiment. Si on la regarde en histologie, en fait, si on le regarde en histologie, il ne fait que 3, en fait, en réalité, 2,5 ou 3. C'est-à-dire qu'il est... Donc, les normes qu'on a en IRM, ce qui est bien, c'est qu'on le voit mieux parce qu'il est plus proéminent, mais il faut toujours savoir qu'il est moins proéminent que ça. Alors, ça, c'est... Quand on... Par exemple, les chirurgiens qui n'ont pas l'habitude de l'IRM, c'est une question souvent quand ils vont aller opérer une péricardite chronique, ce n'est pas si fréquent, mais il y en a de temps en temps quand même. En ce moment, on en voit pas mal d'ailleurs. Il faut bien leur expliquer ça qu'ils ne vont pas trouver un truc aussi épais que ce qu'ils voient sur l'image parce qu'ils s'attendent toujours à trouver un machin énorme et en fait, ce n'est pas si gros que ça et donc, il faut échanger à ce niveau-là. Mais les normes tiennent compte du déplacement chimique. Et c'est vrai que c'est très élégant le péricarde en IRM, je trouve. C'est vrai que quand on a toute la sémiologie de la péricardite, bon là, ce n'était pas le sujet, mais elle est extrêmement riche et c'est vrai que l'épaississement, la régularité de l'épaississement est vraiment une sémiologie très riche sur l'IRM cardiaque. Avec le facile moniceptome et tout ce qui va avec. C'est ça. Les pencaves dilatées, l'augmentation en respiration profonde, enfin vraiment, il y a une... Alors là, pour le coup, on parlait de est-ce qu'il faut être avec le manipulateur pour faire l'examen. Alors là, je dis souvent oui pour tout, mais là, c'est totalement indispensable parce qu'on fait une IRM de péricardite chronique comme une échographie, en fait. C'est-à-dire que c'est des manœuvres, c'est de la respiration ample, c'est des... Enfin voilà, donc il faut vraiment être avec le... À côté du manipulateur, il faut piloter l'examen, en fait, pour se faire vider parce que c'est un diagnostic qui est très cinétique, en fait. Donc là, c'est vraiment de la sémiologie de ciné, quoi. Ok, ben merci beaucoup. Je ne sais pas si Clément, tu avais d'autres choses. En tout cas, je vais te laisser conclure, Pierre. Oui. Donc merci infiniment pour cette belle revue des artefacts qui, je pense, auront été utiles à la fois à ceux qui en font au quotidien, en pratique quotidienne et même à ceux qui n'en font pas mais qui lisent régulièrement les images et je pense qu'il y a des éléments clés que vous avez cités qui sont de regarder les différents plans de coupe pour voir si on retrouve des images un peu bizarres et des anomalies si on les retrouve dans les autres plans de coupe au même endroit. Je pense que c'est une idée qui est très intéressante et qui sert en pratique quotidienne. donc encore une fois infiniment merci pour cette présentation. Merci à Clément de m'avoir accompagné dans ce topo. Je vous rappelle que vous êtes tous les bienvenus les 25 et 26 novembre pour le congrès du TNCH qui aura lieu à Paris et puis écoutez je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501